La planète se réchauffe. C'est incontestable. Les données scientifiques le prouvent. Et les phénomènes physiques le montrent. Pourtant, même si la Terre se réchauffe, on constate aussi des effets de refroidissement climatique. Pourquoi ? C'est une des nombreuses questions à laquelle Actrice tente de répondre. En fait, l'air est composé de différents constituants atmosphériques. Ceux qui ont un temps de vie long, et qui en effet réchauffent la planète, et ceux qui ont un temps de vie court, et qui peuvent avoir bien d'autres effets. C'est sur cette seconde catégorie d'espèces que l'infrastructure de recherche européenne Actrice se concentre. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'ils font ? Actrice a quatre missions. Observer, étudier, calibrer, et mettre à disposition des données. Pour sa première mission, Actrice utilise des installations techniques de pointe qui mesure, via les techniques de télédétection et in situ, les composants atmosphériques à temps de vie court et leur variabilité. Pour sa seconde mission, Actrice utilise des plateformes d'observation et d'exploration qui ont pour but de mieux comprendre les processus et les interactions atmosphériques. Pour s'assurer de la très haute qualité de ces données, Actrice dispose de centres d'expertise qui veillent au contrôle et à la qualité des mesures. Pour cela, elle suit des protocoles standardisés. Mais elle promeut aussi l'innovation technologique et la formation des opérateurs et des utilisateurs pour faire fonctionner l'équipement sur les différentes plateformes instrumentées selon les standards Actrice. Ensuite, Actrice récolte toutes ces informations et ces données d'observation et d'expérience dans un centre de données. Ainsi, Actrice fournit des données de qualité, prises sur un temps long, essentielles pour déterminer des tendances liées au changement atmosphérique. Dans une idée d'ouverture de la recherche, toutes ces données sont mises à disposition de la communauté scientifique mais aussi du secteur privé et civil. Oui, mais alors, à quoi ça sert tout ça ? Eh bien, par exemple, pour compléter l'observation de la Terre depuis l'espace, les missions satellitaires ont besoin des observations d'actrices pour ainsi valider leurs données de télédétection. Actrice fournit les observations nécessaires pour évaluer l'exactitude et la fiabilité des modèles climatiques et météorologiques qui sont importants pour les prédictions. Autre exemple, les espèces à temps de vie court peuvent aussi transformer la qualité de l'air. En Europe, elles sont présentes à des concentrations qui peuvent avoir des effets importants et inacceptables sur la santé de la population. En observant ces changements, Actrice offre des outils pour mieux les comprendre et tenter ainsi de diminuer leurs impacts négatifs. à travers l'ensemble de ces centres et en partenariat avec ses multiples collaborateurs, Actrice n'a donc qu'un seul objectif. Accompagner la production de connaissances scientifiques pour davantage comprendre les espèces à temps de vie court et ainsi mieux contrôler leurs impacts sur nos vies. pour que vous puissiez profiter au final, en toute tranquillité, des réactions liées à votre propre vie et qui ne sont définitivement pas de notre domaine d'étude. Merci. 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 Merci.